Lionel Messi s'est mis tous les fans du PSG dans la poche. La Poulga a sorti une nouvelle célébration ce samedi. Une célébration qui a beaucoup plu à ses supporters. Allez, on va tout expliquer. Le Paris Saint-Germain recevait 3-3 qui a d'ailleurs ouvert le score grâce à un beau but de Mama Baldé. On sait que le PSG sait prendre des buts mais il sait aussi en marquer. Donc c'est ce que les joueurs ont fait tout simplement. Carlos Soler a ensuite ramené les Parisiens à égalité à la 24ème minute. Baldé a marqué son deuxième but du match à la 52ème minute pour redonner l'avantage à 3. Messi a égalisé peu après à la 55ème minute. Neymar lui a marqué à la 62ème pour donner l'avantage à son équipe avant que Mbappé ne marque sur pénalty à la 77ème minute. Voilà, c'est le résumé en gros. Mais ce qui nous intéresse c'est le but et surtout la célébration de Léo Messi. Et oui, après avoir marqué, il a célébré avec rage. Il a serré le poing et a crié « Vamos ! » Donc ça change de ses célébrations de la saison dernière où il ne réagissait presque pas. On sentait que ça l'embêtait presque d'être là. Certains fans ont pris sa célébration de ce week-end comme une preuve de son implication ultime dans ce club. Cette célébration pleine de rage hier de la part de Messi pour remettre les équipes à égalité fait tellement du bien à voir. Il commence à s'épanouir chez nous. Autre message que tu as pu lire sur la toile. Je trouve qu'on n'a pas trop parlé de la célébration de Messi sur son but hier. Rage consacrée. Hashtag PSG. Hashtag GOAT. Et un autre internaute a expliqué que de toute façon, c'est Messi. Célébration ou pas, il est iconique. La façon dont il a marqué est plus emblématique que la célébration de n'importe quel footballeur. Il ne veut pas de célébration iconique, il est iconique. Donc voilà, ils étaient conquis les fans de Messi et du Paris Saint-Germain. C'est vrai que l'Argentin réalise une énorme saison avec le PSG. Rien à voir avec la précédente. En fait, la Poulga compte déjà 11 buts et 12 passes décisives en 7 matchs toutes confondues. Alors est-ce que ça sera sa dernière saison avec le club de la capitale ? Pour le moment, c'est en tout cas sa dernière année de contrat et il n'est donc pas exclu qu'il parte libre à l'été 2023. Les dirigeants du club comptent quand même se battre pour le faire prolonger, selon Sport. Le média a expliqué que Luis Campos s'active en coulisse pour faire signer un nouveau contrat de 2 ans à la Poulga, alors que le sien court actuellement jusqu'en juin. Léo Messi aura alors 38 ans, mais cela ne sent pas effrayé le club qui estime que l'Argentin peut encore performer au plus haut niveau durant cette période. C'est pour ça que l'idée serait de lui proposer un contrat de 2 ans supplémentaire à la fin de la Coupe du Monde. Selon toi, que devrait faire Léo Messi la saison prochaine ? Bon sinon, le coach Christophe Galtier a été interrogé sur l'état de fatigue de ses attaquants et s'il pense à les remplacer. Voilà sa réponse. C'est leur état de fatigue. Je ne vais pas vous parler de leur état de forme. On a marqué 50 buts, ils en ont marqué 40. Et on peut s'apercevoir sur les derniers matchs, si je prends les 3 derniers matchs, où nous avons changé d'animation et d'organisation. Kylian est passeur sur le but de Ney. Léo et Kylian ont été très performants à Ajaccio. Et sur le dernier match, les 3 ont été très performants, à la fois en termes d'efficacité, mais en termes de qualité de jeu et en termes d'association. Et quand il y a cette dynamique-là, on ne la casse pas. On l'entretient. Mais il y a des discussions avec mon staff médical, qui a fait un excellent travail ces dernières semaines, avec le service performance, de voir dans quel état de forme les uns et les autres se trouvent. L'entraîneur a également parlé de ses changements tactiques. Quelquefois, vous pouvez voir l'équipe en 4-3-3 si les 3 offensives sont très hauts à plat. Mais quelquefois, vous pouvez voir aussi une équipe qui peut se retrouver en losange avec un Léo qui vient dans le cœur du jeu ou un Neymar qui vient dans le cœur du jeu. Voilà quoi. C'est comme vous voulez. Est-ce que vous considérez Né comme un milieu ou si vous considérez Né comme un attaquant ? Mais voilà, ce n'est pas spécialement un 4-3-3, parce qu'un 4-3-3, ça demanderait évidemment à Léo et à Kylian de défendre sur les côtés. On sait très bien qu'ils sont plus à l'aise pour défendre à l'intérieur et on a une manière aussi de vouloir récupérer. Nous, c'est un match qui arrive derrière une très grande performance, avec un très bon résultat. On doit maintenir une exigence, il ne peut y avoir aucun relâchement. On doit s'interdire tout relâchement. On a une obligation toujours de gagner. Je dis souvent que les victoires, on appelle les victoires, mais que les performances doivent appeler les performances. Nous sommes dans une période assez intéressante, nous commençons la dernière semaine. Il faut vraiment qu'on insiste sur cela. Et surtout qu'on corrige nos retours de l'Estière en deuxième période. Alors selon toi, quel a été le meilleur match du Paris Saint-Germain pour le moment ? Merci.